Musique Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente l'outil dont on s'est parlé plusieurs fois, le Stamparatus, c'est un outil positionnaire d'étampes qui vous permet de réaliser énormément de choses avec vos étampes. Je vais pouvoir vous le montrer aujourd'hui. J'ai le mien parce que je fais partie de l'équipe L2L, donc Leader to Leader, pour concevoir certains outils de Stampin' Up. Donc, ça nous permet, en tant que démonstratrice, de pouvoir faire des suggestions au niveau des produits. Et je vous dirais que ce produit-là, ça faisait au moins deux ans qu'on suggérait qu'il y ait un positionneur d'étampes qui soit conçu par Stampin' Up. Donc, je vous dirais que le résultat est assez incroyable. Je vais vous présenter le Stamparatus aujourd'hui. Donc, c'est un petit format. Donc, il est fait carré, ce qui est très facile à transporter et absolument parfait pour l'étampage et les cartes. Honnêtement, on n'a pas besoin de plus grand. Il vient avec deux plaques. Donc, vous voyez, les plaques s'enlèvent. La première planche qui est conçue de la même façon que le coupe-papier de Stampin' Up. Donc, le cadrage, le quadrillé à l'intérieur est protégé. Donc, ça ne va jamais s'effacer. Donc, le cadrage ici est utilisé avec les étampes en caoutchouc. Tandis qu'on place ce tapis de mousse pour utiliser les étampes en résine. Donc, pour les rehausser. Pour la bonne raison que les étampes en caoutchouc ont déjà une mousse à la base. Les plaques permettent de positionner les étampes. Donc, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Vous allez vraiment comprendre. Mais ce qu'il y a de fantastique comparé à d'autres produits similaires sur le marché, c'est que Stampin' Up a rajouté une autre planche. Donc, ça nous permet de faire de l'étampage multiple sans bouger le projet qui va être bloqué dans le Stamparatus. Donc, ça, on peut les placer comme on veut. Si vous préférez travailler vers le haut, vous le faites. Sinon, moi, j'aime bien travailler à partir du côté. Donc, ça me permet de le faire comme je veux. C'est de la très belle qualité si on le compare à un autre produit que j'avais acheté et qui, malheureusement, est déjà détérioré avec très peu d'utilisation. Le plexiglas utilisé est vraiment très, très solide. Et encore une fois, les rayures qui sont sur les plaques pour pouvoir positionner les étampes est vraiment gravée d'une façon qui ne va pas s'effacer. Donc, ça, c'est vraiment un plus. À l'endos, vous avez deux casiers pour ranger les aimants. Donc, les fameux aimants, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous avez deux aimants longs comparativement à la concurrence qui fournit des aimants. Oups! Voyez-vous ce que ça fait? Donc, ça, c'est une autre chose que je vais vous expliquer. C'est bien que ce me soit arrivé parce que je vais vous montrer exactement comment travailler avec des aimants. Donc, la concurrence, le produit concurrent offre ce genre d'aimants qui, finalement, ça ne tient pas bien les projets. Ça finit toujours par se détacher. Ce sont des aimants très puissants. Donc, vous avez vu ce qui vient d'arriver. Tous mes aimants sont partis en même temps. Il faut faire très attention que ça ne vous arrive pas parce qu'un aimant, ce n'est pas du métal. Un aimant, regardez. Ça se casse. Et c'est ce qui est arrivé avec... Regardez, c'est la même chose que celui-là. Donc, si vous les laissez aller trop fort entre eux, ils vont se casser. Et le mien, regardez, c'est complètement fendu en trois avec le choc qu'il a eu en arrivant sur cet aimant-là. Donc, le truc, quand vous utilisez les aimants de Stampin' Up, donc les aimants ici, il faut toujours... Regardez, voyez-vous? Il faut toujours travailler d'un côté comme de l'autre de la table. Donc, moi, je les éloigne toujours. J'en ai un d'un côté, j'en ai un de l'autre côté pour éviter... Parce que si vous les rapprochez un tout petit peu, ils vont se cogner et risquer de se casser. Donc, ceci étant dit, pour les aimants, je vais vous faire une première démonstration avec des étampes en résine pour vous montrer une technique pour utiliser le Stampin' Artus. Pour celles qui ne l'ont jamais vu, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet appareil qui est absolument fantastique. Donc, j'ai pris comme exemple le petit kit pour cartes heureux à souhait parce que je suis en train de les monter pour en faire des cartes de remerciement pour mes clientes. Donc, ce que je veux vous démontrer, c'est que vu que c'est des étampes en résine, je suis obligée de mettre le pad de mousse, pour le surélever, comme je vous expliquais tout à l'heure. Par contre, le problème avec ça, c'est qu'on avait demandé à Stampin' Artus que le pad soit quadrillé pour pouvoir placer le carton toujours au même endroit. Mais l'impression sur de la mousse, ça n'aurait pas tenu. Donc, Stampin' Artus avait au départ un problème de conception. Par contre, ce qu'on peut très bien faire, c'est que vous prenez une feuille quadrillée, donc les feuilles quadrillées qu'on utilise pour protéger les tables, comme celle-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un morceau pour pouvoir me guider sur ma mousse. OK? Donc, c'est facile. Vous prenez votre carton et vous allez toujours l'aligner au même endroit. Donc, disons que je me fie à la ligne ici, que je le mette sur le coin du 6 que j'ai là. Donc, l'important avec l'appareil, c'est que le projet que vous voulez tamper soit toujours, toujours au même endroit. Et là, vous le bloquez avec les aimants pour que ça ne bouge pas. À partir de là, vous allez prendre votre étampe, comme ceci. Vous allez la placer à l'endroit exact où vous voulez qu'elle soit étampée. Ce que je fais, c'est que je prends ma plaque ici et je vais aller l'accoter sur mon étampe et j'appuie. À partir de là, je le retire. Et voilà. Pour plus de sécurité, je m'assure toujours de réappuyer dessus. Mais à partir de là, je peux étamper et ça va être toujours au même endroit. Moi, je voulais seulement avoir le merci. Donc, je prends un marqueur. Et c'est ça, la beauté de la chose, c'est que je vais colorer avec le marqueur noir, tout simplement. Je vais colorer le merci que je veux utiliser. Donc, c'est seulement celui-là que je veux. Donc, je colore mes lettres. Quand je suis satisfaite que je pense, je pense qu'il y a assez d'encre, je me positionne, j'étampe, je retire. Et voyez-vous, il y a des petits endroits qui manquent. Ce n'est pas grave. On a le positionneur d'encre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'encre avec le marqueur. Donc, c'est un marqueur à base d'eau. C'est celui que vous devez utiliser pour travailler sur les étampes, colorer vos étampes. C'est toujours les Stamping Right. Et je recommence. Et qu'est-ce qui se passe? Mon merci, cette fois-ci, est absolument parfait. Je suis contente de l'étampage. Maintenant, ce que je veux faire, je veux rajouter une fleur. Alors, ce n'est pas compliqué. Je vais changer de place mon aimant. Je vais positionner ma fleur. Donc, disons que je place ma petite fleur comme ça, pour que ce soit joli, un petit peu en biais, comme ça. Je place ma plaque en haut. Je vais chercher ma fleur, mon étampe. Et là, je vais prendre mon encre. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà. Donc, je vais tout simplement mettre de l'encre directement sur mon étampe. Donc, ça peut être un petit pas de dents comme ça, un stamping spot, mais ça peut être aussi un pas d'encre régulier. Et vous allez tout simplement l'étamper. Et regardez, mon étampage est parfait. Vous voulez recommencer avec un autre carton pour faire la même chose? Pas de problème. Il s'agit de positionner le carton au même endroit où vous étiez tout à l'heure. Donc, moi, je l'avais positionné avec la ligne du haut et sur mon chiffre 6 que j'ai en haut. sur ma feuille quadrillée que j'ai découpée. Donc, je sais que mon carré de papier est au même endroit que tout à l'heure. Donc, je recommence le même processus. Je vais mettre de l'encre sur mon merci. Comme ça. parce que c'est juste le merci que je veux utiliser. Mais, l'avantage d'avoir le Stamparatus, c'est que si la première impression est ratée, qu'il n'y a pas assez d'encre, je peux le recommencer comme je veux. Du moment que vous ne bougez pas le papier ni ne bougez l'étampe qui est ici. Donc, ici, j'ai des petites... C'est le C qui est problématique. Donc, je vais rajouter de l'encre. Je vais rajouter ici de l'encre sur mon C. Et là, ça devrait être beau. Donc, j'y vais. Et voilà. Donc, mon étampage est très bien. À partir de là, je bouge mon aimant. Faites attention. Regardez, avez-vous vu là? Pour vraiment faire attention. Et là, je vais aller mettre de l'encre sur ma petite fleur. Donc, que je n'ai pas bougé tout à l'heure. C'est la même chose que tantôt. Et je recommence. Donc, je vais faire mon étampage avec ma fleur. Et voilà. C'est parfait. Je trouve qu'il en manque un petit peu. C'est pas grave. Vous remettez de l'encre. Et on recommence. Donc, je vais repositionner exactement au même endroit. Et voilà. Ma fleur est absolument parfaite. Donc, ça, c'est pour une première technique. Donc, je pourrais répéter ça à l'infini. Donc, ici, voyez-vous, j'en ai deux de fait. J'en avais une que j'avais déjà commencé. Donc, je me positionne avec le 6. Je mets mes aimants. Je remets de l'encre sur ma petite étampe de fleurs. Très jolie, d'ailleurs. Les étampes sont très jolies dans ce kit Heureux à souhait. J'étampe ma fleur au même endroit que l'autre. Et voilà. C'est fait. Donc, voyez-vous. Bel avantage. Ça vous permet de réaliser toujours au même endroit quand vous le voulez et faire de beaux projets, de belles réalisations. Donc, maintenant, je vais vous montrer une autre technique avec toujours le Stamperitus. Maintenant, je vais vous donner un petit truc avec le Stamperitus. La façon qu'il a été conçu, vous voyez qu'ici, il y a un petit jeu. Quand on replie, voyez-vous, c'est un petit peu en oblique. Donc, ça, c'est à cause de la fameuse charnière qui est ici et je vous dirais qu'une grande majorité d'appareils similaires ont ce même problème. Là, je vais vous donner un truc pour permettre d'éliminer ce jeu-là et de pouvoir étamper parfaitement bien. Donc, je vais utiliser les étampes en caoutchouc qui sont plus épaisses et je vais placer mon carton dans le coin. Moi, j'aime bien travailler dans le coin parce que ça nous permet de bien positionner le papier et on est sûr en bien le poussant que notre carton va être exactement au bon endroit. Donc, on va faire un test. Je vais faire le test avec notre beau petit panda ici et je vais tout d'abord le coller sur la plaque comme ceci. Toujours aller consolider pour que ce soit bien bien agrippé à notre à notre plaque. Donc, je vais mettre de l'encre Memento. Un petit truc, quand vous travaillez avec la Memento et une étampe pleine, voyez-vous, ce que je fais c'est que j'étampe et je donne juste un petit coup en tournant comme ça et je tapote pour que l'encre soit bien définie et que ce soit couvert bien partout. Donc, je vais étamper comme ça et voyez-vous, il y a comme l'étampage n'est pas parfait, 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 mais c'est pas grave. Regardez comment on peut réparer ça. Moi, je veux que mon petit panda soit vraiment bien, bien noir. Je veux pas qu'il y ait de petits jeux comme ça. Donc, le truc, vous prenez le tapis de silicone de Stampin'Up, vous le mettez dans le coin, vous reprenez votre carton, vous allez bien placer le carton au même endroit que tout à l'heure, donc vous le poussez bien dans le coin et, oups, on va le bloquer ici avec le petit panda et on recommence. Donc, vous allez voir cette fois-ci, l'étampage va être parfait. S'il manque encore des petits coins, on va pouvoir le réajuster. Et là, le fait d'avoir mis le tapis de silicone en dessous, je sens que ma plaque est plus plane, elle est plus droite. Et regardez, on s'approche vraiment de la perfection. Donc, si je veux, je pourrais en rajouter encore pour que mon petit panda soit très, très noir, mais là, vraiment, regardez comme c'est joli. Donc, on a vraiment résolu le problème du petit jeu si ça vous fatigue dans le coin du Stemparatus. Donc, je vais vous faire une autre démonstration encore avec mon petit panda. Donc, je vais garder cette plaque-là. Oups, je vais l'enlever. Si je veux refaire un autre projet avec, c'est ça la beauté de la chose. je vais le mettre ici pour l'utiliser un autre. Je mets mon petit carton toujours dans le coin. Donc, vous le tassez bien dans le coin. On le bloque comme ceci. Je vais placer mon petit panda ici. Là, il est vraiment, vraiment dans le coin. Il est collé sur la charnière. Donc, je vais aller le chercher avec ma plaque. je m'assure qu'il est bien collé. Je vais mettre mon encre en twistant. En twistant, j'aime bien. On twist! On en met un petit peu comme ça pour que ce soit bien couvert. Et je vais aller comme ceci vous appuyer. Et là, je sens que voyez-vous, les tempages vont être bons. et je l'enlève. Regardez. Il y a encore du blanc, mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre encore. Deuxième couche de mes malto. Mais là, ça devrait être bon. C'est vraiment fantastique pour les étampes pleines parce que bien souvent, on n'arrive pas à bien couvrir. Et si vous êtes maniaques comme moi, ça me fatigue quand il y a du blanc. Voyez-vous, il y en a encore un petit peu. Pourquoi pas? On va y aller avec une troisième couche, un panda. Je veux que ce soit bien, bien, bien noir. Donc, regardez ça. Son petit bras va être parfait. Et voilà. Regardez mon panda. Il est vraiment parfait. Et l'autre aussi, la même chose. Donc, c'était un autre... Oups! J'y suis arrivée. Un autre petit truc avec le Stamparatus pour arriver à avoir un étampage absolument parfait comme mes deux petits pandas ici. Là, je vous ai donné plusieurs trucs pour utiliser le Stamparatus. Je vais vous en donner un dernier qui est fort pratique, surtout quand on fait des cartes un petit peu à répétition, mais on fait un petit peu le même modèle de cartes ou qu'on veut étamper, par exemple, un genre d'étiquette pour un emballage cadeau, etc. Donc, ce truc-là peut se faire avec les perforatrices ou les framelits de Stampin' Up. C'est au choix, c'est le même principe. Aujourd'hui, je vais vous montrer à travailler avec la perforatrice. Donc, c'est un nouveau produit qui va avec le jeu d'étampes bien soigné. Un super jeu d'étampes masculin. Là, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez avoir une petite touche masculine dans vos projets, c'est vraiment un jeu parfait. Donc, le principe est fort simple. Vous prenez un carton et vous allez le perforer. Donc, voyez-vous, je le perfore bien au centre, comme ça. À partir de là, vous allez prendre votre forme découpée et vous allez la placer sur votre Stampin' Up. Ça peut être sur le côté, ça peut être n'importe où. Bon, moi, je le mets là, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Et vous bloquez le tout avec l'aimant. Bien important de le bloquer. Donc, je vais le bloquer comme ça. J'en mets juste un parce que le carton est petit et ça va bien tenir. Après ça, ce que vous faites, c'est que vous allez centrer bien comme il faut l'étampe. Donc, il faut bien vous ajuster pour que votre étampe soit bien centré comme ça et vous allez venir chercher l'étampe, vous appuyez et vous le souveler. Toujours, on sécurise, on appuie ici. Vous reprenez la forme que vous avez découpée et vous allez la placer au centre. Donc, vous la mettez vraiment au centre de la découpe. Vous prenez votre encre et vous allez mettre de l'encre sur votre pâte. Comme ceci. Vous en mettez bien, bien comme il faut. Et vous allez rabattre le tout et vous allez venir étamper directement sur la forme pour faire votre étiquette. Et voilà. Vous avez donc une étiquette parfaitement centrée, parfaite, et vous pouvez le faire à l'infini. Donc, l'important, c'est toujours bien placer votre découpe ici, la forme, et vous pouvez reprendre une autre étiquette, vous le placez au centre et vous recommencez. Donc, on va remettre de l'encre, bien comme il faut. Et je viens vous assurer que c'est bien placé. Je viens étamper. Et voilà. Mon étiquette est prête. Donc, évidemment, ça vous évite d'avoir à étamper, à centrer, avec la perforatrice. Donc, quand on en fait plusieurs, ça nous permet de gagner du temps. Avec les framelits aussi, parfois, c'est un petit peu difficile de centrer puis on gaspille un peu de papier. Donc, ça, ça vous permet de ne vraiment pas gaspiller de papier. Vous pouvez prendre des retailles de papier pour pouvoir faire vos étiquettes et c'est vraiment facile. Donc, c'est un autre petit truc que je voulais vous donner avec le Stemparatus. Il y en aura d'autres parce que c'est un outil vraiment fantastique. Le Stemparatus sera disponible dans le nouveau catalogue qui va sortir à partir du mois de juin. Et à 65 $, c'est vraiment un très, très bon prix pour la qualité du produit, sa conception et si vous le comparez à ce qui se fait chez les concurrents, c'est vraiment un très bel outil et le prix est très, très, très avantageux. Donc, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir assisté à mon cours et merci de visiter régulièrement Jardin de papier, c'est bien apprécié. Alors, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne création. À bientôt! Sous-titrage ST' 501